Édito Notre patrimoine Un atout pour l'attractivité et la qualité de vie Une dizaine de pays représentés, des universitaires de renom et un programme articulé autour de la question des fortifications et de la préservation de leur authenticité. Du 27 au 29 septembre, se déroulera pour la première fois dans l'Aude, à Carcassonne, un colloque scientifique international sur le thème des châteaux et cités fortifiées. Un tel événement n'aurait pu voir le jour sans le travail engagé avec les membres du comité scientifique, et je tiens à les en remercier, autour de la candidature à l'UNESCO de Carcassonne et de ses châteaux sentinelles de montagne. Son succès permet de mesurer l'importance que revêt cette candidature au niveau local mais aussi mondial. Il dit aussi à quel point le patrimoine de l'Aude est une richesse et pas seulement, comme on l'entend trop souvent, une charge. Il confirme à quel point il constitue un atout majeur pour l'attractivité de notre territoire, son équilibre économique, son identité et sa qualité de vie. Le lien entre patrimoine, développement économique et aménagement du territoire est avéré depuis les années 1990. Sa mise en valeur, sa sauvegarde et son enrichissement constitue depuis 30 ans un enjeu fondamental pour l'Aude. En la matière, les efforts engagés par le département, les communes et leurs partenaires au travers du programme Pays Qatar traduisent leur volonté à la fois d'ouvrir les richesses du patrimoine au plus grand nombre tout en l'adaptant aux nouvelles attentes des visiteurs. Des visiteurs qui veulent comprendre en se divertissant, vivre une expérience sensible, rencontrer l'authenticité des sites partagés dans la convivialité. Pour rendre accessible à tous les publics son patrimoine, le département de l'Aude a donc lancé la conception d'un dispositif global de médiation ludique, dynamique et fédérateur, fondé sur des outils multimédia, parmi lesquels une application et un jeu en ligne qui verront le jour au printemps prochain. L'ambition ? Inciter habitants et voyageurs de passage à visiter plus de sites qu'aujourd'hui et à revenir. Outre la découverte des châteaux et abbayes, ces outils encourageront les visiteurs à une découverte élargie du territoire. Ces paysages, ces pépites, ces savoir-faire locaux, etc. D'ici là, un autre temps fort aura lieu. Les emblématiques Journées européennes du patrimoine, dont l'édition 2018 est placée sous le signe de l'art du partage. À cette occasion, les archives départementales offriront aux haudois et haudoises de partir à la découverte de leurs coulisses et des trésors inestimables qu'elles renferment, accompagnés par un ou une archiviste. Au total, pas moins de 22 km linéaires de documents, précieux témoins de notre histoire, collectés, classés, restaurés et désormais numérisés par les archives départementales de l'Aude seront ainsi présentés, certains pour la première fois. En ouvrant grand les portes des archives départementales, nous l'affirmons haut et fort. Le patrimoine, ça se partage. André Viola, président du conseil départemental de l'Aude. On se dit tout Colloque international UNESCO L'élite mondiale à Carcassonne Architectes, historiens, archéologues et chercheurs du monde entier se réuniront du 27 au 29 septembre à Carcassonne à l'invitation du conseil départemental pour un colloque sur le thème « Châteaux et cités fortifiées » Les apports des nouvelles connaissances à la notion d'authenticité entre guillemets Ouverte à tous, une présentation par le comité scientifique de la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO de la cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne aura lieu le jeudi 27 septembre à 18h Renseignements Citadelle du Vertige .ode.fr Citadelle du Vertige au pluriel et tout attaché Téléphone 04 68 11 81 39 Inscription sur une adresse internet www.vesevent.com slash colloque tiré international tiré château au pluriel tiré et tiré cité au pluriel tiré fortifié Téléx Le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre sera célébré le 11 novembre prochain A cette occasion plusieurs manifestations seront organisées par les archives départementales Programme complet à retrouver sur www.ode.fr 137 élèves au doigt récompensés au concours de la résistance 600 élèves au doigt et au doise ont participé cette année au concours national de la résistance et de la déportation autour du thème « S'engager pour libérer la France » entre guillemets 137 de ses collégiens et collégiennes et lycéens et lycéennes ont été récompensés lors d'une cérémonie organisée en juin à l'hôtel du département ouvrons les guillemets ce concours permet le passage de relais des anciens résistants aux plus jeunes afin que le devoir de mémoire se poursuive fermons les guillemets a souligné Tamara Rivelle vice-présidente du conseil départemental un hommage a également été rendu aux anciens résistants au doigt Lucien Villa et André Lajoux disparus au printemps dernier On peut retrouver la vidéo sur la chaîne Youtube Ode TV Avec la volonté du département de promouvoir les énergies renouvelables faut-il craindre une invasion entre guillemets d'éoliennes sur tout le territoire au doigt et c'est signé LB Le département de l'Ode s'est effectivement engagé à faire passer la part des énergies renouvelables à 100% de sa consommation d'ici 2050 contre 22% actuellement Concernant l'éolien le département sera particulièrement attentif à la maîtrise de son développement dans les années à venir avec une augmentation de la performance des parcs existants plutôt qu'une multiplication anarchique des installations Un accompagnement accru des acteurs locaux sera réalisé par le syndicat au doigt d'énergie en abrégé S majuscule Y A D E N Rassurez-vous il n'y aura donc pas une multiplication des éoliennes dans l'Ode mais plutôt une recherche du mix énergétique le plus performant possible alliant l'éolien le solaire photovoltaïque la filière au bois la géothermie et le biogaz Au-delà de la réduction des émissions de gaz à effet de serre il s'agit également de stimuler l'économie de l'Ode en permettant la création de dizaines de milliers d'emplois liés à la fabrication l'installation et l'exploitation des sites de production pour que la planète et les Odois et Odoises y gagnent bram la rocade officiellement inaugurée c'est un projet très attendu qui vient de se concrétiser après 21 mois de travaux la rocade de Bram a été inaugurée le 23 juin en présence d'André Viola président du conseil départemental de l'Ode de Pierre Bardiès vice-président du conseil départemental en charge des routes d'Hélène Giral conseillère régionale et de Claudie Méjean maire de Bram le nouvel itinéraire a nécessité la construction d'une voie longue de 1160 mètres et de deux carrefours giratoires il permet le contournement de la cité en toute sécurité notamment pour les poids lourds qui n'ont plus à traverser le centre-ville un vrai plus pour tous les bramets retrouvez les vidéos du chantier et de l'inauguration sur Ode TV Aider les autres une formidable source de bonheur Anne Maltoni cofondatrice du concept Village de Fresse Terre d'Avenir Une biographie de Anne Maltoni 30 juin 1977 elle née dans l'Aube 2003 obtient son diplôme d'avocate 2005 travaille à Paris dans l'audiovisuel 2010 rencontre le docteur Muiard et décide de changer de vie 2012 rencontre l'essayiste et agriculteur Pierre Rabhi juillet 2012 achète le domaine de Fresse à Leuc pour y développer le concept Village de Fresse Terre d'Avenir 2016 obtient le prix Terre de Femmes Femmes au pluriel Fondation Yves Rocher qui récompense des femmes oeuvrant pour des projets environnementaux et solidaires L'art d'être au doigt Anne Maltoni sa part au service des personnes avec autisme Anne Maltoni a changé de vie pour se consacrer à l'inclusion des enfants et jeunes adultes avec autisme Elle est cofondatrice du concept Village de Fresse Terre d'Avenir dédié à l'autisme et au répit des aidants familiaux à Leuc Elle est également présidente d'honneur du fonds de dotation Réalité Autisme qui soutient financièrement ce projet expérimental avec ce profond sentiment d'essayer d'accomplir sa part sur Terre Question de Odemag Rien ne vous prédestinait à vous engager pour la cause de l'autisme Réponse Il est vrai que personne dans ma famille n'est concerné J'ai fait des études de droit Je travaillais dans l'audiovisuel mais j'avais besoin de donner un sens à ce que je faisais J'avais le sentiment de ne pas être utile à la société Qu'est-ce qui a provoqué le déclic chez vous ? J'ai rencontré le psychiatre carcassonné Jean-Pierre Huillard Il avait le projet de créer un lieu pour accueillir les enfants avec autisme et leur famille et chercher quelqu'un pour le porter et le moduler Il m'a parlé du sentiment d'enfermement de ces jeunes Cela a beaucoup résonné en moi Une autre rencontre déterminante a été celle avec l'essayiste et agriculteur Pierre Rabhi C'est un homme qui parle d'ancrage de sécurité intérieure de la prise de conscience de la vie qui nous entoure de ce que chacun peut apporter à son échelle pour le bien de tous Il a tout de suite accepté d'être le parrain de notre action Pourquoi avoir choisi l'Aude pour y créer ce concept ? C'est un département extraordinaire par la diversité de ces paysages et le bien-être qu'ils inspirent Quand nous sommes arrivés sur le domaine nous nous sommes dit que c'était là Il était indispensable d'être dans un environnement préservé et sain sur une terre agricole Sur quels principes est basé Village de Fraisse Terre d'Avenir ? L'objectif est de permettre une véritable évolution dans les fonctionnements psychiques les capacités d'apprentissage la dimension sociale des jeunes avec autisme en vue de leur inclusion dans la société Nous travaillons sur l'enveloppe sensorielle et motrice de la personne grâce à des activités psychopédagogiques innovantes et adaptées qui respectent les lois naturelles du développement de l'enfant Cela passe par des ateliers en lien direct avec l'environnement L'Institut de Recherche pratique sur l'autisme l'association qui porte le concept utilise des activités sensorielles et motrices comme base de travail pour faire évoluer la conscience de l'enfant sur ses délimitations corporelles et son environnement La nature est un support sensoriel formidable L'IRPA propose notamment de la médiation par le cheval des ateliers créativité nature des sorties et des parcours sensoriels et aussi des ateliers Montessori adaptés et des ateliers musique et son Les parents et la fratrie sont aussi au cœur de votre projet Oui l'objectif est de leur apporter un véritable répit L'IRPA a développé des séjours autisme qui permettent d'accueillir des familles avec leurs enfants confrontés à l'autisme Elles peuvent bénéficier d'activités en pleine nature et de séances de relaxation et de bien-être adaptées pendant que leurs enfants sont pris en charge dans la journée Des séjours d'accompagnement pré-professionnels personnalisés sont également proposés aux jeunes adultes Le centre équestre est-il ouvert à tous ? Oui Le centre équestre est ouvert aux personnes dites « ordinaires » tout comme le restaurant et l'hébergement du domaine de Fresse La mixité des publics accueillis est un des principes fondamentaux du concept afin que les personnes avec autisme ne soient pas coupées du reste de la société mais aussi pour favoriser une meilleure reconnaissance de l'autisme Comment sont financés les séjours autisme ? Grâce au soutien financier du Fonds de dotation Réalité Autisme et du groupe de protection sociale AG2R La Mondiale les séjours autisme sont rendus accessibles au plus grand nombre Avez-vous finalement trouvé un sens à votre vie ? Oui et aider les autres est une véritable source de bonheur en bref Hommage au maquisard de Trassanel 74 ans après Lod n'oublie pas une cérémonie de commémoration des événements de la grave et Trassanel s'est tenue le 8 août en souvenir du tragique épisode qui a marqué la fin de la seconde guerre mondiale dans la montagne noire A cette occasion Hervé Barraud vice-président du conseil départemental a déposé une gerbe de fleurs devant le monument aux morts des îles Cabardès Il était accompagné des conseillers départementaux Alain Gignès et Françoise Navarro-Estal Entre le 6 et le 8 août 1944 48 maquisards Zodois étaient tombés sous les balles nazis dans la montagne noire Ils se battaient pour une France libre et fraternelle Une gerbe de fleurs a été déposée par Hervé Barraud vice-président du conseil départemental Seigneur Bien-Vivre 2018 Nouvelle édition Nouvelle formule Il n'y a pas d'âge pour vivre heureux et en pleine forme Organisé par les espaces Seigneur du département de l'Aude Seigneur Bien-Vivre fera 5 escales à compter du 25 septembre prochain Une après-midi pour s'informer sur les services à domicile les aides financières dédiées aux seigneurs les possibilités d'hébergement les économies d'énergie les travaux d'adaptation de son logement etc. Au programme une représentation théâtrale suivie d'échanges avec la compagnie à trois branches d'hoc des ateliers et des stands animés par les services du département la chambre syndicale de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment CAPEB la DIL 31 agence départementale d'information sur le logement et par les partenaires du programme dièse Moi Seigneur qui assureront une présentation des ateliers Concert santé activité physique adaptée nutrition habitat mémoire etc. Les rendez-vous 2018 de Seigneur Bien-Vivre mardi 25 septembre à Quillan mardi 2 octobre à Cuxac-Dod vendredi 12 octobre à Villepente jeudi 18 octobre à Saint-Laurent de la Cabrerisse mardi 30 octobre à Mont-Laure Renseignement auprès de votre espace Seigneur et sur www.ode.fr L'agriculture paysanne en fête à Pius C'est une date à cocher sur son agenda La troisième édition de la fête de l'agriculture paysanne se tiendra le 8 septembre à Pius de 11h à minuit Au programme Marché paysan Atelier théâtre Visite de ferme Jeux pour les enfants Conférences gesticulées Concerts etc. Cette manifestation organisée par la Confédération Paysanne de l'Aude est soutenue par les départements L'entrée et le camping sont gratuits 06 31 34 84 59 confdelode arrobase gmail.com Une convention signée avec le réseau Accueil paysan Permettre à des enfants confiés à l'Aide sociale à l'enfance ASE d'évoluer dans un nouveau cadre et tisser des liens sociaux avec des familles d'agriculteurs Tel est l'objectif de la convention signée par le département avec le réseau Accueil paysan Ces séjours à la ferme ou en milieu rural viennent en complément de l'accueil des enfants par les professionnels de la protection de l'enfance Il concerne les mineurs âgés de 6 à 17 ans placés en famille d'accueil ou en maison d'enfants à caractère social M.E.C.S. Ne rencontrant pas de problématiques complexes Quoi de neuf sur la route Sécurité renforcée dans la Haute-Vallée Belcaire Puy-Vert Roquefeuille Camurac Les agents du département étaient à pied d'œuvre cet été sur le réseau routier de la Haute-Vallée reprofilage de chaussée et amélioration de l'écoulement des eaux pluviales sur la RD 613 renforcement de la chaussée stabilisation des virages et nouvelle signalisation au sol pour la RD 117 Ces travaux visent à renforcer le confort et la sécurité des usagers tant mieux L'axe Carcassonne-Bram se refait une beauté Déformation Fissures Infiltration d'eau La RD 33 avait besoin d'un petit coup de jeûne C'est désormais chose faite depuis la pose d'une couche d'enrobés et d'un enduit fibré qui améliore sensiblement les conditions de circulation sur cet axe Coût des travaux 987 000 euros Important dégâts dans le louragué Après les fortes pluies du printemps L'Ouest-Audois n'a pas été épargné par les intempéries en juillet causant d'importants dégâts sur le réseau routier Pour réparer les chaussées fossés talus et ouvrages endommagés le département a débloqué une nouvelle enveloppe de 200 000 euros afin que tout rentre dans l'ordre dans les meilleurs délais Tout sur les travaux sur www.inforoute11.fr Cure de Jouvence pour le domaine de Sainte-Lucie Construit au XVIIe siècle il a abrité au fil du temps un couvent une exploitation agricole puis un relais de chasse Le domaine de Sainte-Lucie niché dans le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée fait actuellement l'objet d'une restauration pour permettre aux visiteurs de l'île Sainte-Lucie de découvrir ce patrimoine architectural exceptionnel Ces travaux co-financés par le département de l'Aude se poursuivront jusqu'en juin 2019 vivement l'année prochaine Telex la fête de la science dans l'Aude se tiendra les 12 et 13 octobre au village des sciences de Narbonne des ateliers de découverte des conférences et des expos pour aborder les sciences de manière ludique et festive venez éveiller votre curiosité Journée festive pour les aidants familiaux à Esperanza Souffler se ressourcer échanger Dans le cadre du programme d'aide aux aidants familiaux des personnes âgées dépendantes de la Moyenne et Haute-Vallée l'espace senior du département de l'Aude et le collectif des partenaires propose le 4 octobre à Esperanza une après-midi récréative à destination des aidants familiaux de personnes âgées dépendantes Au programme une représentation théâtre-forum pour aborder des situations vécues par les aidants familiaux des stands pour découvrir les différents services et les possibilités de soutien prestations etc Un moment de convivialité clôturera cette manifestation Pour permettre au plus grand nombre d'aidants de participer les solutions d'accueil sont proposées pour les personnes dont ils ont la charge En raison d'un nombre de places limité l'inscription est indispensable Infos pratiques France france d'une parois d'une parois sur tous les membres sur tous les membres de la famille cherchez des solutions parce qu'un appel vaut mieux qu'une longue peine en occitan En occitan des colles d'un appel le grand expandiment de les vignes en lenguedoc Al dos au novième siècle Un caillofaire pisa les vignes et abeora les populations ubrières des nouveaux centres industriels Les vies de notre contrat peuvent soutenir la comparaison avec la production d'autres régions qui sont faites au plus grand renommage Mais le vin est un grand symbole religieux Nous devons maintenant nous battre contre sa diabolisation Les vies accompagnent les repaesses les de cada jour et les tauléjados dans ce jour de festo Les vies se veu pas mais s'estimou et s'appréciou Visco dunc la carignano et l'un grenache la cirra et le souvignu le mur verdre et le teret ad libitum et c'est de cotis l'endellelle que jamais sur l'enque d'alcel de vostro buco et d'autres espaces que les bi desligo la lingua et en particulier la lingua occitana Esportaire et de tant et tant de vocabulari et d'imaginiari Santat à la bonne vostro même si vous buvez chaque verre avec modération Les éditions L'Armatan viennent de publier les actes des colloques de l'université de la vigne au vin des années 2014 L'origine fait-elle vendre le vin 2015 communiquer autrement le vin dans l'imaginaire 2016 soif de nature L'édition 2018 le UVV se déroulera le vendredi 9 novembre affaire Alsté Corbière Décryptage La confusion sexuelle une biotechnique pour protéger la vigne Le verre de la grappe peut provoquer d'importants ravages dans nos vignes Pour y remédier une biotechnique alternative aux pesticides a été développée La confusion sexuelle Cette technique consiste à saturer l'atmosphère en phéromones pour empêcher l'accouplement des papillons dans les vignobles Le département de l'Aude apporte un soutien financier aux viticulteurs qui souhaitent s'engager dans cette voie en accordant une subvention pouvant aller jusqu'à 40 euros par hectare traité Explication Trois à quatre générations de papillons naissent en six mois L'appétit du verre nuit à la vigne Solution Diffuseur de phéromones de synthèse actif trois à quatre mois Désorienté Le mâle ne féconde plus les femelles Respect de l'environnement Meilleur rendement 14 000 C'est le nombre d'hectares déjà traités par la biotechnique de la confusion sexuelle 600 viticulteurs au doigt appliquent cette technique dans leurs vignes 430 000 euros Le montant des subventions accordées par le département aux viticulteurs dans le cadre de ce dispositif Les collégiens aux petits soins pour la planète Pour sensibiliser les collégiens et collégiennes au développement durable le département soutient les projets pédagogiques des collèges en lien avec l'association G O2 G s'écrit G majuscule et accent aigu E 8 des 12 actions retenues pour Planète Collège ont été présentées en juin Comment initier les jeunes aux problématiques de développement durable ? C'est pour répondre à cette question que le département a créé Planète Collège un dispositif pour accompagner les projets pédagogiques La collectivité soutient ainsi des projets portés par les collèges en faveur du développement durable un programme ambitieux que le département a confié aux animateurs de G O2 Association de sensibilisation aux questions environnementales Début juin les collégiens et collégiennes de 8 établissements se sont retrouvés à l'hôtel du département pour un premier rendez-vous Tous concernés Chaque collège a ainsi pu présenter ses projets autour de la biodiversité de la réduction des déchets de l'alimentation de l'eau etc. Tamara Rivelle vice-présidente du conseil départemental en charge de l'épanouissement et de la qualité de vie croit en ses actions inscrites dans une vraie politique en faveur de l'environnement Ouvrons les guillemets Lorsque nous investissons pour améliorer l'isolation ou la production de chauffage dans les collèges Lorsque nous faisons le choix de ne plus utiliser de pesticides Lorsque nous créons des aires de covoiturage pour optimiser les déplacements Lorsque nous accompagnons les agriculteurs vers des techniques biologiques nous pensons avant tout à la terre que nous laisserons demain aux générations futures Ces actions sont nécessaires elles sont puissantes mais rien ne changera si les jeunes citoyens et citoyennes ne s'emparent pas de ce problème qui nous concerne tous Message reçu Les jeunes générations s'impliquent pour l'environnement Tamara Rivelle vice-présidente du conseil départemental en charge de l'épanouissement et de la qualité de vie nous dit Nous soutenons des actions d'éducation à l'environnement car nous sommes convaincus que c'est auprès des jeunes générations que la prise de conscience du problème est la plus forte Aujourd'hui on ne peut plus nier les dérèglements climatiques On doit tous apporter notre pierre à l'édifice et faire en sorte que des solutions se mettent en place Les jeunes générations s'impliquent et proposent des activités ludiques qui ouvrent les consciences Focus à nouveau Collège Gaston Bonheur à Trèbes Une trentaine d'élèves de sixième cinquième et quatrième du collège Gaston Bonheur sous la conduite de leur professeur de sciences de la vie et de la terre Sylvie Truyer ont mené toute une série d'actions autour de l'agriculture et de l'alimentation Les collégiens et collégiennes se sont rendus chez un éleveur de bovins à Campagne-sur-Aude puis ont rencontré un céréalier de Castelnaudary Des visites de terrain instructives qui ont permis de distinguer agriculture intensive et extensive d'étudier les circuits courts d'identifier des légumes et fruits de saison Autant de thèmes visant à mieux informer ces jeunes consommateurs mais aussi leurs professeurs Toutes ces actions ont sensibilisé les enfants aux produits locaux Moi-même j'ai changé ma façon de faire des achats a reconnu Sylvie Truyer Collège Georges Brassens à Narbonne Autre démarche originale cette fois-ci à Narbonne avec la création d'une mini-entreprise par 16 élèves de 4e et 3e du collège Georges Brassens encadré par leur professeur de mathématiques Nicolas Vidal et une surveillante Blandine Pascal Windbox c'est le nom de la société propose des mini-jardinières aromatiques à la vente sur Internet Le pot est un mélange de ciment et de fibre de verre surmonté d'un bouchon de liège Une expérience conduite avec le Fab Lab de Narbonne qui a reçu le prix académique Développement Durable Le produit de la vente 5 euros le pot revient à l'association Aide et Action qui favorise l'accès à l'éducation pour tous Au collège Antoine Courrière à Cuxac-Cabardès les élèves de 4e et 3e d'un atelier scientifique du collège de Cuxac-Cabardès ont travaillé sur la résonance acoustique et la lutte contre le bruit Ils ont tout d'abord réalisé une maquette de leur classe puis fait des tests de matériaux pour améliorer concrètement l'acoustique de la pièce Une action saluée par un prix à Montpellier dans le cadre du concours Fête de la science De quoi ravir leur professeur Sylvain Bonafous et le principal de l'établissement Lutovic Bellini 12 projets soutenus par le département dans le cadre de l'opération Planète Collège pour favoriser l'éducation à l'environnement 15 000 euros C'est le montant consacré par le département pour accompagner les actions des collèges 25% Grâce à l'ensemble des travaux de rénovation et d'isolation conduits par le département au sein des collèges aux doigts la consommation énergétique a baissé de plus de 25% en 20 ans 20 ans 20 ans Tip Top Un automne en lecture dans l'Aude Lecture au pluriel Avec la bibliothèque départementale de l'Aude Première lecture Contes en montagne noire pour petits et grands Les contes en montagne noire puisent leur richesse dans la convivialité et les liens intergénérationnels qu'ils tissent depuis maintenant sept ans dans les villages Les conteurs emmèneront petits et grands à la rencontre de l'illustre Jean Jaurès d'une attachante petite fille moldave prénommée Lyubia d'une grand-mère rock'n'roll quand ils ne vous conteront pas des histoires d'arbres et de racines Cette année la manifestation s'enrichit d'une exposition collaborative sur le thème de l'animal à ses sacs et d'un atelier où il s'agira de donner vie à une créature fantastique Pour plus d'infos allez voir sur www.odealaculture.fr du 26 septembre au 13 octobre Deuxième lecture Le plateau de Sceau se raconte en mots et en chemins Parce que la culture prend aussi racine dans les territoires ruraux les six bibliothèques de Belcaire Belvis Camurac Espezel Rodome et Roquefeuille se sont unies pour que le plateau de Sceau se raconte entre guillemets La manifestation débutée en juin se poursuit jusqu'en décembre autour des traditions forestières avec des rendez-vous dans les bibliothèques mais aussi sur les sentiers qui les entourent Ce sera le cas le 23 octobre à Roquefeuille où Paul Groby vous emmènera à la découverte de la vannerie du noisetier au panier Rendez-vous à la bibliothèque à 14h ou encore le 14 décembre lors d'une veillée comptée au coin du feu avec Jean-Jacques Delpoux au gîte Claire-Acaille à 18h Plus d'infos sur www.ode.fr Troisième lecture Rentrée littéraire avec Bruit de page Bruit B majuscule et un S Depuis deux ans L'Ode a aussi sa rentrée littéraire grâce à la manifestation Bruit de page Organisée conjointement par le département La maison du banquet à la grâce Montelieu village du livre et des arts et le centre Joé-Bousquet et son temps Elle propose des rencontres et lectures au sein des structures participantes A signaler notamment la présence d'Yves Pagès écrivain et directeur des éditions verticales Une lecture musicale du livre de Guillaume de Fonclart Joé par le théâtre charnière ou encore une rentrée littéraire par les chemins de traverse avec Jean-Marie Laclavetine auteur et éditeur chez Gallimard Pour tout renseignement et programme complet sur www.ode.fr du 29 septembre au 7 octobre Dans la peau de Aurélien Millau conseiller juriste responsable territorial de l'Agence départementale d'information sur le logement Adil dans l'Aude Logement Du conseil juridique pur L'Agence départementale d'information sur le logement délivre aux particuliers professionnels et élus des conseils gratuits et neutres sur toutes les questions juridiques fiscales et financières liées au logement location achat construction rénovation fiscalité copropriété etc. Je suis avocat fiscaliste de formation et cela fait 11 ans que je suis juriste pour l'Adil de Haute-Garotte Nous proposons de l'information et du conseil pas de la défense ou de la représentation La location au top des demandes 75% des questions qui nous sont posées sont en lien avec la location Nous sommes interrogés pour des charges jugées trop élevées pour savoir qui doit réaliser des travaux dans les logements sur les dépôts de garantie les délais de préavis ou la façon de réaliser un état des lieux Nous recevons aussi des propriétaires qui ont des problèmes d'impayés de loyer de révision de loyer Nous sommes là pour donner la juste information L'accession à la propriété L'Adil conseille aussi lors d'opérations d'accession dans le neuf comme dans l'ancien Nous utilisons alors nos outils de simulation pour mesurer l'intérêt financier de l'opération Dans le cas d'un jeune couple qui veut acquérir sa première maison nous proposons une véritable étude financière qui permet ensuite d'aller voir les banques en toute connaissance de cause pour mieux cibler le bien et négocier le prix Nous savons ainsi dire quand la situation financière ne permet pas de réaliser cet achat La qualité de l'habitat L'Adil conseille aussi pour tout ce qui relève des travaux liés aux économies d'énergie Nous sommes accueillis à Carcassonne par le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement C.A.U.E. qui propose des conseils complémentaires notamment avec l'espace Info-Energie Nous allons par exemple accompagner un particulier qui souhaite changer son chauffage en l'informant sur les aides financières auxquelles il a droit Nous sommes confrontés à une multitude de questions sur la fiscalité impôts locaux TVA pour les travaux etc. Nous répondons aussi aux questions de droit de l'urbanisme sur les permis de construire les servitudes les règles de mitoyenneté ou même de troubles au voisinage L'Adil propose du conseil juridique et gratuit et donne la juste information Première année pour l'Adil interdépartemental Aude et Haute-Garonne A l'initiative du département de la CAF de Carcassonne-Aglot du Grand Narbonne et de la ville de Narbonne il a été demandé à l'Adil de la Haute-Garonne de conduire une expérimentation cette année L'objectif est de créer une Adil interdépartementale qui aura comme les 82 Adil déjà existantes en France une mission de service public sur les questions liées aux droits de l'habitat L'Adil propose des permanences dans l'Aude à Carcassonne et à Narbonne En savoir plus 05 61 22 46 22 www.adil31.org et www.ode.fr Aude Trotter La vallée de l'Orbiel Aude Mag vous propose de partir à la découverte des cantons de l'Aude avec vos conseillers départementaux Projet Spécificité locale Actualité Muriel Chérié et Christian Reynaud nous présentent le canton de la vallée de l'Orbiel Muriel Chérié conseillère départementale 45 ans responsable de la maison de service au public de la montagne noire mariée un enfant aime la nature la randonnée les moments conviviaux et l'investissement associatif Christian Reynaud conseiller départemental maire de Villemoustosou 60 ans retraité marié trois enfants aime la nature la pêche et le rugby Valoriser les châteaux de l'Astour Le classement à l'UNESCO des citadelles du vertige dont font partie les quatre châteaux de l'Astour situés dans notre canton est un enjeu majeur pour le développement de notre territoire Cela permettra de développer l'économie le tourisme et la mise en valeur de nos terroirs auprès des visiteurs Dans cette optique nous soutenons le projet de la création du musée Mines avec un M majuscule et Métallurgie en montagne noire pour lequel le département a déjà attribué une aide de 21 350 euros Ce musée verra prochainement le jour à proximité immédiate des châteaux de l'Astour avec l'ambition de transmettre et de faire connaître notre patrimoine au plus grand nombre Aider le tissu associatif Le canton de la vallée de l'Orbiel s'étend de Carcassonne à la montagne noire Il possède une vitalité culturelle associative et viticole remarquable Nous sommes fiers de la multitude des clubs sportifs et des festivals à succès comme les cabardiaises jazz à roquefer ou guitares à travers champ En tant qu'élus nous souhaitons rester au plus près des personnes qui dynamisent ce canton et créent de la cohésion sociale Notre volonté est de soutenir ce riche tissu associatif en apportant selon les besoins une aide matérielle ou des conseils pour trouver des solutions ou aiguillées vers les bons interlocuteurs Mise en sécurité de la route départementale 118 L'un des principaux dossiers sur lesquels nous travaillons depuis notre élection est la sécurisation de la route départementale 118 du carrefour de Besonce jusqu'aux limites du Tarn en passant par Ville-Gayenck Ville-Ardonnel et les Martisses Pour conforter la sécurité routière sur cet axe très fréquenté et très accidentogène nous avons fait installer des rails de sécurité sur plusieurs portions et procéder à des abattages d'arbres pour améliorer la visibilité et limiter les risques de collision notamment en sortie de virage Nous compensons par la replantation d'arbres avec la mise en place de nichoir pour le maintien de l'habitat et la préservation de la biodiversité Développer des projets communs Nous sommes également aux côtés des élus locaux pour développer des projets communs et faire avancer notre territoire A ce titre le groupe scolaire de Vintenac-Cabardès inauguré à l'occasion de cette nouvelle rentrée 2018 est l'aboutissement d'un projet qui a nécessité plusieurs années de travail Le département a participé au financement de ce groupe scolaire à hauteur de 255 000 euros Il offrira aux élèves un établissement moderne et sécurisé doté d'une cuisine et d'une garderie De quoi accueillir les enfants dans les meilleures conditions Leurs priorités L'échange le contact et la disponibilité sont nos maîtres mots pour travailler au service des eau-dois et eau-doises Nous voulons une relation de proximité avec les habitants en toute simplicité Encore Aude Trotteur Parlons du canton de la vallée de l'Orbiel Sa population est de 16 581 habitants Il a 22 communes et une superficie de 255 km² Les conseillers départementaux sont Muriel Chérier Voici l'adresse mail muriel.chérier arrobase aude.fr tout en minuscule bien sûr Christian Reynaud christian.renaud Reynaud r-a-y-n-e-a-u-d arrobase aude point fr canton de la vallée de l'Orbiel Une terre de richesse La vallée de l'Orbiel est un canton au patrimoine culturel riche et au tissu associatif dynamique un concentré de l'Aude à lui tout seul Suivent les photos des châteaux de l'Astour des personnes dont on nous dit le titre de champion de France pour le V.A.R.L. en rugby à 13 et ensuite les cabards festival international de piano on y voit les personnes C'est pratique Insertion par l'emploi Tous les chemins possibles Le budget consacré par le Conseil départemental aux actions d'insertion par l'activité économique a représenté en 2017 près de 3,23 millions d'euros Parmi ces actions l'aide au financement des chantiers d'insertion le soutien aux entreprises d'insertion et aux associations intermédiaires Le département soutient également d'autres actions d'insertion professionnelle dont l'accompagnement des allocataires du RSA créateurs d'entreprises Comment fonctionnent ces dispositifs ? A qui bénéficient-ils ? Dans quel cas peut-on y prétendre ? Odemag vous dit tout Les entreprises d'insertion Elles appartiennent au secteur marchand mais ont une finalité sociale Leur objectif est de proposer une mise en situation de travail réelle au sein d'une entreprise doublée d'un accompagnement spécifique Au nombre de 3 dans le département Odeménage Service aux particuliers Odeménage Service aux entreprises Régie des quartiers à Carcassonne Elles interviennent essentiellement dans le service à la personne Les bénéficiaires tous demandeurs d'emploi signent un CDD rémunéré au moins au SMIC horaire La durée d'inscription dans ce dispositif ne peut pas excéder 24 mois Les chantiers d'insertion Les chantiers d'insertion consistent à proposer à un public éloigné de l'emploi généralement des allocataires du RSA une mise en situation de travail doublée d'un accompagnement social et professionnel Il s'agit majoritairement de travaux dans le BTP de maraîchage d'ateliers de cuisine mais aussi d'activités qui répondent à l'évolution du marché du travail afin de coller aux offres d'emploi potentielles comme la remise en état et la customisation de meubles la réparation de matériel informatique ou encore des opérations de recyclage En 2017 37 chantiers d'insertion ont été menés dans l'autre Les associations intermédiaires Au nombre de trois dans le département emploi et partage entraide et soli-service elles permettent à des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi de poursuivre une formation professionnelle par le moyen d'une mise en situation de travail Les associations intermédiaires recrutent des personnes éloignées de l'emploi et les mettent à disposition des particuliers principalement mais aussi d'entreprises Les personnes recrutées effectuent généralement des travaux dans le domaine du ménage du bricolage ou du jardinage Pour qui ? Ces dispositifs s'adressent aux demandeurs d'emploi généralement de longue durée et aux allocataires du RSA Comment ? Les bénéficiaires potentiels sont orientés soit par leur conseiller Pôle emploi soit par leur référent insertion dans le cadre du suivi d'insertion Plus d'infos Département de l'Aude au 04 68 11 69 76 ou sur le site PAMSIAE 11 . E-Monsite.com Les clauses sociales d'insertion Lors du lancement de ces appels d'offres de marché public une collectivité peut décider d'y inclure une clause sociale d'insertion Elle mentionne alors qu'un certain nombre d'heures de travail doit être réservées à l'emploi de personnes en situation d'insertion équivalent à 10% du nombre total d'heures nécessaires au chantier Ainsi en 2017 71 opérations ont fait l'objet d'une clause d'insertion mise en œuvre par le département ce qui représente 137 693 heures au total pour 205 marchés soit 180 personnes en insertion Une clause d'insertion est ainsi incluse dans le chantier d'installation du très haut débit dans l'Aude lancé en 2017 pour une durée de 5 ans et mené par le syndicat Audois d'énergie CIADEN Elle permet notamment de former des personnes au métier d'installateur de réseau câblé de communication à travers des contrats de professionnalisation C'est aussi le cas du chantier de doublement de l'A61 confié à Vinci Autoroute et géré par le département pour qui ce dispositif s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans suivi par la mission locale ou pôle emploi aux allocataires de minima sociaux aux demandeurs d'emploi de longue durée ou relevant du statut de travailleur handicapé aux demandeurs d'emploi de plus de 50 ans Plus d'infos Département de l'Aude au 04 68 11 63 84 L'accompagnement à la création d'entreprises Le département soutient financièrement des opérateurs dont la mission est d'accompagner des personnes porteuses de projets de création d'entreprises Le rôle de ces opérateurs consiste généralement à déterminer la faisabilité des projets à aider le bénéficiaire dans la réalisation de son étude de marché etc. Et le cas échéant à l'accompagner dans les premiers mois suivant la création de son entreprise 5 structures ainsi que des acteurs à compétences spécifiques reçoivent un financement du conseil départemental pour un budget total d'environ 620 000 euros pour qui cette action est accessible aux allocataires du RSA suivi par un référent socio-professionnel Plus d'infos Département de l'Aude au 04 68 11 69 76 A l'atelier demain on se construit un avenir professionnel en redonnant vie aux meubles C'est une boutique pas comme les autres située rue Racine à Narbonne Un showroom de mobilier d'intérieur où dans la pièce du fond des petites mains ponces, recolles, peignes, vernices pour donner une seconde vie à des meubles défraîchis Une fois rénovés et décorés ils sont revendus au grand public avec succès Créé il y a quelques années ce chantier d'insertion emploie jusqu'à 8 personnes en CDD d'insertion de 26 heures par semaine pour une durée pouvant aller de 4 à 24 mois Encadrée par des professionnels elle bénéficie en outre d'un accompagnement socio-professionnel individualisé avec le Covalden au plus près du monde du travail L'un des derniers chantiers d'insertion lancés dans l'Aude est mené au plus près du monde du travail puisqu'il est réalisé en partenariat avec l'entreprise de recyclage Covalden Les participants au nombre de 8 travaillent ainsi aux côtés de salariés employés de manière traditionnelle par l'entreprise au sein du Récidrive de Carcassonne Ils y trient les matériaux et objets déposés par les particuliers en vue de leur revalorisation ou leur recyclage Des objets qui sont ensuite vendus à côté dans la boutique Le Grenier créée à cet effet Les acheteurs y trouvent aussi des vêtements du petit mobilier et des jouets pour enfants Le chantier d'insertion est porté par les associations Le Parchemin et MP2 Environnement 119 actions d'insertion socio-professionnelles ont été financées par le département en 2017 1515 personnes ont bénéficié de l'un des dispositifs d'insertion par l'activité économique en 2017 Parmi elles 864 en chantier d'insertion et 51 personnes en entreprise d'insertion 32 802 bénéficiaires du RSA dans l'Aude en 2017 soit 16 574 foyers 114 foyers 114 foyers Être parent Tout un art L'Aude comptabilisait au dernier recensement près de 105 000 familles dont 14,6% étaient monoparentales Parce qu'être parent ce n'est pas inné le conseil départemental œuvre au quotidien pour favoriser le bien-être et l'épanouissement des familles Ainsi à chaque étape de la vie de votre enfant de la maternité à l'adolescence le département vous propose des solutions pour assurer au mieux votre rôle parental et trouver la voie d'une vie de famille sereine et équilibrée En chiffre 104 410 familles dans l'Aude C'est une source INSEE de 2012 Plus 3,1% C'est la progression du nombre de familles dans l'Aude Et enfin 10 centres médico-sociaux dans le département sont chargés notamment de la protection de l'enfance du suivi des femmes enceintes et des nouveau-nés Le soutien aux familles Un axe fort de la politique départementale Aider les parents à concilier vie professionnelle et familiale Les soutenir dans leur rôle Accompagner les enfants de leur premier pas jusqu'à l'adolescence Le département de l'Aude fait du soutien aux familles une de ses priorités Avec ses objectifs Réduire les inégalités d'accès au mode d'accueil des jeunes enfants et veiller à la qualité de ses accueils Corriger les inégalités sociales mais aussi développer le soutien à la parentalité et améliorer l'offre de services d'accueil de la jeunesse Pour y parvenir le conseil départemental s'appuie sur 10 centres médico-sociaux et leurs consultations PMI Créer des lieux d'échange Impulse des partenariats avec des associations et organismes spécialisés dont le réseau d'écoute réseau avec un R majuscule d'appui et d'accompagnement à la parentalité pour qu'un maximum de familles zodoises bénéficient d'un soutien adapté Catherine Bossis vice-présidente du département en charge de l'inclusion sociale et de l'enfance nous dit La famille est le premier lieu de construction de l'enfant de transmission de valeurs et de repères Or, être parent n'est pas toujours facile et chacun peut avoir besoin de conseils ou d'appui dans son rôle éducatif Pour cela le département de l'Od met au service des parents des dispositifs de soutien comme les lieux d'accueil enfants-parents la médiation familiale ou l'aide à domicile pour accompagner les Odois et les Odoises de la meilleure façon possible De la maternité à la petite enfance La PMI Pour un suivi de la maternité à la petite enfance La protection maternelle et infantile est un service public gratuit du conseil départemental de l'Od dédié à la maternité et à la petite enfance de la naissance jusqu'à six ans Les femmes peuvent y bénéficier de consultations médicales pendant leur grossesse puis après la naissance Un suivi du développement de l'enfant est assuré par une puéricultrice ou une sage-femme lesquelles répondent à toutes les questions des parents concernant la croissance de l'enfant l'allaitement et leur enseigne les bons gestes à adopter Les services de la PMI vous accueillent dans tous les centres médico-sociaux du département Pour cela vous pouvez consulter le site www.aude.fr slash aude tiré CMS Une consultation itinérante avec le bus PMI Pour que toutes les eau-doises et les eau-dois bénéficient des services de la PMI sur l'ensemble du territoire y compris dans les zones les plus rurales le département a mis en place le bus PMI Véritable cabinet de consultation itinérant le bus PMI voyage avec à son bord un médecin et une puéricultrice Il sillonne le territoire pour assurer le suivi du développement du bébé et de l'enfant livrer des conseils et informations sur la vaccination et pour accompagner la relation parent-enfant Profitez-en Informations sur le planning et les lieux de consultation auprès du service PMI du conseil départemental de l'Aude Un numéro de téléphone 04 68 11 66 57 et sur aude.fr A la recherche d'un mode de garde pour votre enfant Sur le site aude.fr Rendez-vous dans la rubrique Aide sociale et santé Aide sociale au pluriel pour trouver les coordonnées de toutes les assistantes maternelles agréées par le département selon le canton ou la commune de votre choix Vous préférez confier votre tout-petit à un accueil collectif ? Crèches et altes garderies sont également répertoriées par communes Le site de la CAF www.mont-enfant.fr est aussi une source précieuse d'informations et regorge de conseils pratiques pour bien choisir votre mode de garde Bon à savoir le site permet de faire une demande d'accueil en ligne dans une cinquantaine de communes du département Un carnet de santé pour tous les nouveaux-nés A chaque naissance le département remet aux nouveaux-parents un carnet de santé accompagné d'une notice récapitulant toutes les informations et services utiles A noter les centres médico-sociaux de Carcassonne-Est Narbonne et Castelnaudary organisent les 16 et 18 octobre des journées portes ouvertes sur le thème Bien-être autour de la naissance L'occasion de puiser de précieux conseils auprès des professionnels Programme complet à retrouver sur Aude.fr Aux côtés des adolescents La maison des adolescents pour exprimer les mots des ados Présente dans l'Aude depuis 2011 La maison des adolescents M.D.A. en majuscule est une plateforme d'écoute d'accueil et d'orientation visant à apporter une réponse de santé aux 11-25 ans En un clic les ados parents et professionnels posent une question via la messagerie du site et font part de leurs problèmes Rapidement les professionnels de la maison des adolescents tentent d'y répondre ou les orientent vers une structure adaptée pour une prise en charge ou un travail de médiation Pour suivre au mieux le parcours de santé du jeune le département la protection judiciaire de la jeunesse et l'éducation nationale sont désormais associés à cette démarche L'atelier pierres anciennes pour ouvrir les horizons Le décrochage scolaire concerne 140 000 enfants par an en France dont plusieurs centaines dans l'Aude Que faire quand un jeune se désintéresse de l'école ? L'atelier pierres anciennes créé par le département en 2014 propose une alternative concrète par groupe de trois des jeunes de 13 à 17 ans apprennent les techniques de maçonnerie de balisage des chemins de randonnée et de débroussaillage pour reconstruire des capitels ces cabanes en pierre sèche qui constituent un patrimoine à préserver et à restaurer dans notre département certains ont même appris à réaliser un pont comme ces jeunes de Narbonne accompagnés par un groupe de Brooklyn ou à créer un itinéraire découvert en pleine nature Construire pour se construire Cet atelier est l'occasion de rencontrer d'autres adultes que des professeurs de trouver des inspirations communes tout en développant une activité positive participent à cette initiative les éducatrices de prévention des CMS d'une harmonie l'association de prévention accompagner bâtir prévenir ABP de Narbonne la protection judiciaire de la jeunesse et les collèges de Narbonne l'idée est de montrer aux jeunes que d'autres voies existent qu'à partir d'une rencontre ils peuvent découvrir un métier un univers laisser aller leur créativité et surtout être valorisés la philosophie de cet atelier est de construire pour se construire confie Bernard Coquille éducateur de prévention au centre médico-social de Coursan le jeun ne prend part à l'action et c'est primordial ajoute-t-il au-delà de l'apprentissage d'un savoir-faire l'atelier pierres anciennes met aussi l'accent sur le savoir-être et l'importance du partage et de l'hospitalité le bâtisseur du chemin nom du diplôme délivré aux jeunes à la fin de l'atelier est à lui seul un beau symbole pour entamer une nouvelle route pour en savoir plus s'adresser au centre médico-social de Coursan Téléphone 04-68-33-21-10 une adresse mail bernard.coquille c-a-u-q-u-i-l a-ro-base-aude.fr La maison des adolescents pour exprimer les mots des ados Présente dans l'Aude depuis 2011 la maison des adolescents MEDA est une plateforme d'écoute d'accueil et d'orientation visant à apporter une réponse de santé aux 11-25 ans En un clic les ados parents et professionnels posent une question via la messagerie du site et font part de leurs problèmes Rapidement les professionnels de la maison des adolescents tentent d'y répondre ou les orientent vers une structure adaptée pour une prise en charge ou un travail de médiation Pour suivre au mieux le parcours de santé du jeune le département la protection judiciaire de la jeunesse et l'éducation nationale sont désormais associés à la démarche Les centres de planification pour les questions liées à la sexualité Vous avez un doute un problème une question liée à la sexualité la grossesse ou à la contraception frappée à la porte d'un centre de planification souvent situé dans les centres médico-sociaux du département les centres de planification sont destinés aux jeunes filles et aux femmes Ce sont des lieux de conseil et d'éducation familiale Ils offrent des consultations gynécologiques gratuites et permettent l'accès de toutes les contraceptions Toutes les adresses sur www.aude.fr En soutien des parents Pose parents pour échanger autour de l'adolescence Petits enfants Petits soucis Grands enfants Grands soucis Ce proverbe donnerait-il le ton pour appréhender l'adolescence de son enfant Même si l'on s'y prépare celle-ci peut être vécue avec quelques tumultes ou inquiétudes Vous aimeriez établir un dialogue serein avec votre ado Vous ne comprenez pas toujours son comportement et vous êtes un parent isolé et avez peur de mal agir avec lui Le dispositif Pose parents est là pour vous Deux fois par mois le centre médico-social Narbonne littoral offre un temps d'échange entre parents ouvert à tous Une pause pendant laquelle les parents peuvent dialoguer entre eux librement s'informer sur l'adolescence auprès d'une assistante sociale et d'un éducateur et trouver des solutions durables pour mieux communiquer Pose parents un vendredi sur deux de 14h à 15h30 à l'ABP 6 rue d'Alger à Narbonne Pour en savoir plus contactez le CMS Narbonne littoral au 04 68 90 66 43 La parentalité c'est quoi ? Le terme parentalité recouvre trois réalités Il qualifie tout d'abord le lien entre un adulte et un enfant quelle que soit la structure familiale Il désigne ensuite le fait d'être parent et la façon de le vivre La parentalité désigne enfin une mission celle d'assurer le soin le développement et l'éducation de l'enfant Accompagner la parentalité avec le réseau REAAP Autre service à disposition des eau-dois et eau-doises Le réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents Confidencé par le département Il a pour objectif de renforcer les compétences des parents dans leur rôle vis-à-vis de leurs enfants Des conférences Des débats avec des professionnels Des échanges entre parents et des actions parents-enfants sont organisés afin de discuter des bonnes pratiques et reconnaître les parents comme les premiers éducateurs de leurs enfants souligne Jean-Christophe David coordonnateur du REAAP dans l'Aude Le soutien à la parentalité c'est aussi la médiation familiale qui est un véritable temps d'écoute et d'échange destiné à aborder un problème lié à un conflit familial avec un tiers qualifié et impartial Le REAAP constitue l'un des volets du dispositif départemental et met en place des espaces de rencontres entre enfants et parents lorsque les relations sont difficiles ou rompues Un réseau pour tous Au travers des comités locaux et des associations Le réseau REAAP est présent dans tout le département de l'Aude Chaque association y apporte sa sensibilité particulière à la question de la parentalité explique Christine Assens en charge du suivi au département de l'Aude Ainsi l'association Part-Âge s'intéresse à l'éducation bienveillante et à la communication non violente Famille rurale à Fanjot et Armissant et au plus près des territoires Sur le secteur Corbière-Minervois l'association Pep S. Aude apporte son savoir-faire sur les questions scolarité De son côté Jumeaux et Plus a créé un réseau de solidarité entre parents de jumeaux A Carcassonne la maison de Farandol développe depuis 30 ans un lieu d'accueil enfants-parents inspiré des principes de la maison verte de Françoise Dolto On le voit Les possibilités offertes par le réseau REAAP sont nombreuses Chaque parent peut y trouver l'aide dont il a besoin Ne vous en privez pas Plus d'infos sur le REAAP de l'Aude et les dispositifs de soutien à la parentalité sur les sites caf.fr et autres sites mon enfant fr 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 Ça c'est du sport Un été de sport Tout au long de l'été L'Aude a été le théâtre de nombreux événements sportifs Le cyclisme a eu la part belle avec la grande fête du Tour de France mais le rugby et la voile ne sont pas en reste Retour en image sur quelques moments forts de cet été sportif dans l'Aude La petite reine en fête L'Aude dans la roue du maillot jaune Tout sans sel Le cyclisme était à l'honneur cet été dans l'Aude avec un passage très attendu du Tour de France Pour la première fois le peloton a franchi les pentes du Pic de Nord pour entrer dans le département avant l'arrivée à Carcassonne C'est le Danois Magnus Kort Nielsen de l'équipe Astana qui a remporté l'étape en ne laissant aucune chance à ses compagnons d'échapper lors du sprint Les coureurs ont ensuite profité d'une journée de repos dans la ville avant de repartir le 24 juillet en direction de Bagnères de Luchon Le passage de la caravane et son cortège d'animation ont ravi les nombreux spectateurs Un grand coup de chapeau également aux agents du département qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour accueillir les coureurs en toute sécurité sur nos routes Notre reportage sur les coulisses du passage du Tour à retrouver sur www.youtube.com slash Aude TV Criterium de Quillan Un 75e anniversaire en beauté En août plusieurs figures du Tour de France ont participé à la 75e édition du Criterium international de Quillan Alexis Villermoz et Lilian Calmejean notamment ont fait le déplacement dans l'Aude mais c'est le champion de France en titre Anthony Roux qui a fait honneur à son rang en remportant la course Il succède au palmarès à Nasser Boigny Agenda Grand Raid des Cathars du 25 au 27 octobre C'est devenu un incontournable des événements sportifs au doigt Le Grand Raid des Cathars s'élancera de la cité de Carcassonne le 25 octobre prochain Cinq courses de 12 à 168 kilomètres sont au programme de cette quatrième édition qui réunira plus de 1800 participants A noter les organisateurs recherchent des bénévoles pour permettre à la compétition de se dérouler dans les meilleures conditions Faites passer le mot www.grandraide-cathar.fr Fête du sport du 21 au 23 septembre La première fête du sport aura lieu du 21 au 23 septembre Cette opération nationale vise à favoriser la pratique sportive et à faire découvrir de multiples disciplines De nombreuses manifestations seront organisées dans le département Programme à consulter sur www.aude.fr Les champions au doigt à l'honneur 22 septembre Le département de l'Aude est fier de ses sportifs de haut niveau Pour les récompenser la cérémonie des champions de France d'Europe et du monde se tiendra le 22 septembre au château de Villeglie L'occasion d'honorer les performances réalisées cette année par nos athlètes Encore bravo Premier swimrun de Carcassonne 29 septembre Le site du lac de la Cavalière accueillera le 29 septembre le premier swimrun de Carcassonne Une opportunité rêvée pour découvrir ce sport en plein essor combinant course à pied et nage en eau libre Plus d'infos sur www.triathlondecarca.com Swimrun titre à la mode cet été en France Tour de France à la voile Le Tour de France à la voile a fait étape à Gruissant les 17 et 18 juillet dernier Un joli coup de projecteur pour la station balnéaire Eau d'Oise seul vit l'étape de la côte Languedocienne Les 26 équipages en course ont offert des régates très techniques avec des victoires des bateaux Lorina Limona de Golfe du Morbihan et Dies Sailing Arabia au stade nautique de Gruissant Un beau succès populaire à en juger par la foule présente sur la plage pour assister aux régates Un tournoi pas comme les autres à Gruissant Spectacles sport et bonne humeur étaient au rendez-vous du tournoi des 6 stations le 19 juillet dernier à Gruissant Il faut reconnaître qu'organiser un tournoi de rugby sur un terrain flottant ce n'est pas commun Les joueurs s'en sont donnés à cœur joie pour inscrire les essais en plongeant dans l'eau qui entourait le terrain du grand spectacle pour le plus grand bonheur des spectateurs Adam Laloum un pianiste à la grâce Musique Pianiste émérite Adam Laloum a cofondé en 2015 les pages musicales de la grâce ce festival de musique de chambre qui se tient jusqu'au 9 septembre C'est un rêve que beaucoup de musiciens caressent celui de voir naître un festival à leur image où les rencontres se mêlent aux liens tissés au fil des ans Adam Laloum y songeait secrètement entre deux concerts de piano jusqu'à ce que ses pensées trouvent un formidable écho dans l'église Saint-Michel de la grâce autour d'un orgue fièrement restauré grâce à une poignée de passion Adam Laloum y a rencontré Jean-Hugues Guillot de l'association des amis de l'organ et une terre d'accueil pour son festival la première rencontre d'Adam Laloum avec le piano à l'âge de 6 ans n'avait pourtant pas été très concluante je bougeais trop j'avais besoin de mouvements sourit-il aujourd'hui c'est finalement seul qu'il apprendra à lire les partitions avant de demander à reprendre des cours pour ne plus jamais quitter son instrument la musique c'est un domaine infini dans lequel on peut s'exprimer librement apprécie-t-il s'il reste discret sur son parcours jalonné en 2009 d'un premier prix au prestigieux concours Clara Askild et d'une victoire de la musique classique en 2017 il évoque volontiers les pages musicales de La Grâce dont il est aujourd'hui le directeur artistique et pour lequel il assure la programmation un travail de longue haleine afin de trouver les bons accords entre musiciens et d'organiser des concerts à formations uniques et ces rencontres d'un soir restent inoubliables certains spectateurs reviennent en espérant revoir tel et tel artiste jouer ensemble constate Adam Lallou c'est parfois le cas parfois pas mais jamais toutefois il n'y a de rendez-vous manqué le public est toujours là il y a une sorte de magie qui opère entre les personnalités présentes le charme du village et quelque chose dans l'air peut-être avec la musique on peut s'exprimer librement info et billetterie www.festival-lagrace.fr par ici les sorties un auteur un livre brigitte balme le rire le rire nous accompagne dans notre quotidien à travers des situations drôles ou gênantes dans notre vocabulaire et notre environnement qu'est-ce que le rire que se passe-t-il quand je ris peut-on rire avec tout le monde rit-on des mêmes choses partout dans le monde quel lien existe-t-il entre le rire et l'art en faisant la part belle aux images l'auteur brigitte balme et l'illustrateur aviel basile répondent à toutes ces questions et ouvrent le dialogue entre adultes et enfants longtemps institutrice puis assistante d'édition correctrice ouvrière dans l'imprimerie brigitte balme décide un jour de 2011 de prendre la clé des champs à Capendu auteure de plusieurs documentaires pour la jeunesse elle a travaillé sur l'histoire et la lecture ses livres Egypte et Pharaon lire et écrire et explorateurs et grandes découvertes paraissent chez Milan depuis 2014 elle exerce actuellement le métier de lectrice en PMI au prix des tout-petits anime des ateliers scientifiques et réalise des vacations dans l'enseignement supérieur tout en continuant à jouer avec les mots l'encre et la calligraphie brigitte balme et avielle basil le rire chez milan jeunesse collection mes petites questions février 2018 37 pages 8,90 des 6 ans le choix de la librairie de la maison du banquet et des générations abbaye publique de la grâce 04 68 32 63 89 une adresse mail librairie arrobase lamaisondubanquet point fr le coup de coeur d'art vivant 11 la mystique de l'eau l'eau féconde fructifie régénère et unit les énergies inspiré par cet élément naturel le guitariste électrique Julien Roux improvisateur et compositeur a rêvé d'unir dans une oeuvre collective des musiciens professionnels et amateurs au doigt issus de tous les styles ainsi est née l'idée de cette mystique de l'eau qui verra une cinquantaine de musiciens fusionner les genres et combiner leurs voix lors d'un concert unique le dimanche 30 septembre au château de Fandeil le quintet avant le concert improptu Antoinette Trio et l'harmonie les en soucis joueront à cette occasion pour la première fois ensemble sur la même scène musique du monde actuelle jazz et classique s'uniront dans cette création originale dont certaines pages seront écrites d'autres improvisées et auxquelles viendront s'ajouter cinq pièces en forme de rêve du compositeur au doigt Gilles Arsens du Grand Art en Perspective dimanche 30 septembre à 17h cours du château de Fandeil entrée libre Trésor d'archives Découvrez les coulisses et les trésors cachés des archives départementales de l'Aude à l'occasion des Journées européennes du patrimoine le dimanche 16 septembre Accompagné par une archiviste vous pourrez pousser les portes jusqu'ici inaccessibles au grand public et suivre pas à pas le parcours d'un document de sa collecte jusqu'à sa remise au lecteur Au total pas moins de 22 km linéaires de documents précieux témoins de notre histoire locale issus de collections publiques mais aussi privées sont collectés classés restaurés et désormais numérisés par les archives départementales de l'Aude Quelques-uns de ces trésors seront d'ailleurs présentés pour la première fois au public Des professionnels de la restauration de documents anciens et de la relure d'art viendront partager leur savoir-faire et dévoileront les secrets de leur métier Des ateliers permettront même de s'initier à des techniques étonnantes comme la dorure au ruban et le passage de fleurons De quoi éveiller des vocations à n'en pas douter Des adresses Archive départementale de l'Aude 1 Avenue Claude Bernard à Carcassonne Un téléphone 04 68 11 31 54 Visite commentée de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h Autre information Présentation des trésors des archives à 10h 11h30 14h et 15h30 Ateliers et démonstrations toute la journée Gratuit tout public Paraissez les sorties encore Une sélection de spectacles et d'animations pour tous les goûts et tous les âges Pour retrouver tout ce programme rendez-vous sur O2ALACULTURE.FR Et sur GPS-SPECTACLE avec un S .FR Septembre du 31 août au 9 septembre Des pages musicales À la grâce Brahms Mozart Stravinsky Beethoven Debussy Foré Les œuvres des plus grands compositeurs sont au programme de ce festival de musique de chambre interprété par de jeunes musiciens engagés dans des carrières internationales Tarif 15 à 25 euros Adresse mail www.festival-lagrace.fr Du 7 au 8 septembre Jazz au caveau À Conne-Minervois Jazz au caveau célèbre son 10e anniversaire dans les jardins de l'abbaye de Conne-Minervois Autour d'un repas le public retrouvera sur scène les musiciens qui ont illuminé de leur talent le caveau de l'abbaye durant les 10 dernières années Tarif 12 euros Adresse mail Jazz tiré O un O rond la lettre O tiré caveau point fr Régal Sound Musique à Ville Gli Portez la paix en musique telle est l'ambition de ce festival éco-citoyen organisé par l'association Musique al Sol avec le mouvement français pour la paix et Amnesty international au programme du hip-hop du reggae du ragga et de l'électro gratuit adresse mail musicalsol en un seul mot point fr du 7 au 9 septembre le son miré c'est un festival à Fabresan envoûtement sonore poésie de cygne harmonie polyphonique initiation électro-acoustique ce festival branché sur le son mérite le détour sa programmation récréative offre un beau voyage interdisciplinaire autour des musiques actuelles akousmatiques et expérimentales gratuit adresse mail www.sonmiré ça s'écrit s-o-n-m-i-r-e point org du dimanche 23 septembre duo de lutte à 17h c'est de la musique classique à Rieu Minervois le festival de musique classique les Théophanies convient Vanda Kozira et Ulrich Gaston Larsen au château de Rieu Minervois pour un duo de lutte ces talentueux musiciens témoigneront de la vitalité de la pratique instrumentale à la renaissance tarif 18 euros adresse mail les tirés Théophanie j'appelle T-H-E-O-P-H-A-N-I-E-S point org jeudi 27 septembre concert impromptu à Limoux c'est un concert classique à 21h fêtez le centenaire de Debussy au musée du piano avec le concert impromptu l'un des grands ensembles de musique de chambre français vivez l'expérience inouée d'un concert joué avec toute la palette orchestrale de la flûte du hautbois de la clarinette du corps et du basson tarif 11 euros adresse mail le-concert-impromptu point com du 29 septembre au 7 octobre bruit de page bruit au pluriel et page au pluriel les acteurs du livre et de la lecture de l'aude se mobilisent pour cette rentrée littéraire le centre Joé-Bousquet le village de Montaulieu la maison du banquet de la grâce et la bibliothèque départementale proposeront des conférences rencontres et lectures en présence des écrivains Maïliste Kérangal Jean-Baptiste Arendt et Yves Pagès une adresse humaine www.ode.fr octobre jeudi 11 octobre Thomas Fersen c'est de la chanson à Castelodary à 20h30 le théâtre des Trois-Ponts reçoit Thomas Fersen dans le cadre des internationales de la guitare poète accompli ce chanteur joue avec les mots et la musique s'amusant des doubles sens jonglant avec les rimes et usant avec délices des métaphores tarifs 13 à 16 euros adresse mail les-ig.com du 12 au 14 octobre Happy Manif à Narbonne insolite un spectacle dont vous êtes le héros dans les rues de Narbonne un casque sur les oreilles des baskets aux pieds suivez la bande de son et participez à cette promenade chorégraphiée inédite proposée par le Théâtre et Cinéma Seine Nationale du Grand Narbonne tarifs 6 à 12 euros ouverture de la billetterie place de l'hôtel de ville 15 minutes avant le spectacle adresse mail théâtrecinéma en un seul mot tiré narbonne.com Les 13 et 14 octobre Averroès C'est de la philo à la grâce Ce séminaire sera consacré à l'un des plus grands philosophes de la civilisation islamique Averroès Le médiéviste Jean-Baptiste Brunet professeur à l'université de Paris 1 y évoquera la transmission de la pensée arabe au mode latin tarif 20 euros inscription en ligne sur lamaisondubanquet.fr Mardi 23 octobre Une rencontre à Roquefeuille à 14h Découvrez avec les bibliothèques du plateau de Sceau l'histoire de nos forêts haudoises aux côtés de Paul Gobry Cet enfant du pays vous dévoilera l'art de la vannerie du noisetier au panier Rendez-vous à la bibliothèque Gratuit 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 Grand angle La chanteuse brésilienne Mariana Caetano sur la péniche convivencia Un été haut en couleur du soleil des sourires et surtout beaucoup de souvenirs L'été touche à sa fin mais Audemag vous propose de prolonger encore un peu le plaisir avec une sélection des moments forts de l'été au doigt Au menu des festivals des foires des expositions Partout L'Aude a vécu au rythme des fêtes estivales toujours dans la bonne humeur avec le souci de partager le bien-vivre ensemble La preuve en images Photographie Idriss Bigou Gilles Fête à Tours sur les plages aux odoises Fête des pêcheurs à Grissan Troisième salon d'art de Lésignan-Corbière Fête du vin à Cuchan Festival des cabardiaises à Pénotier Fête du melon à Pezins Sur le tournage du film L'Aude quelle histoire Fête à Doc à Trèbes et bien d'autres à retrouver sur www.aude.fr et sur la page Facebook du département Tribune Groupe de la majorité départementale Le département solidaire des viticulteurs Hervé Barraud Président du groupe majorité départementale Vice-président du conseil départemental Septembre est bien évidemment synonyme de rentrée scolaire un moment important pour les familles comme pour le département chargé de la gestion des collèges Après avoir passé l'été à réaliser de nombreux travaux d'amélioration des bâtiments l'heure est venue d'accueillir les 15 000 jeunes audois et audoises dans les 28 établissements que compte le département Mais le mois de septembre c'est aussi pour l'Aude le mois des vendanges Bien sûr ceux qui ont connu l'effervescence particulière qui régnait il y a 20 ans et plus lors de la récolte du raisin diront à juste titre que les vendanges n'ont plus la saveur d'antan ni d'ailleurs le même impact économique dans les villes et villages C'est un fait irréfutable Nos communes s'animent moins de coilles d'ouvriers agricoles venus de pays limitrophes Les jeunes de nos villages sont moins nombreux à proposer leur service aux vignerons pour se faire un peu d'argent de poche avant de reprendre leurs études ou d'enchaîner sur d'autres travaux Mais pourtant dans un département dont l'activité agricole en général viticole en particulier demeure l'un des piliers de son économie les vendanges restent un moment à part C'est le temps où la terre livre le fruit du travail des femmes et des hommes qui la cultivent Et l'on sait l'angoisse que les viticulteurs connaissent tant les événements climatiques peuvent rapidement mettre en mal des mois et des mois de labeur et d'attention portée à chaque cèpe de ville Nous avons pu en faire la mer constat de nombreuses reprises y compris très récemment Le département ne peut pas lutter contre les aléas météorologiques Mais il essaie à sa juste mesure d'accompagner ses viticulteurs et ses agriculteurs dans la gestion de leur exploitation face aux changements climatiques et aux nouveaux enjeux écologiques et de la défendre quand elle est menacée par des projets ou des constructions Ainsi l'année 2018 grâce à l'action conjointe du département et des organisations professionnelles viticoles Chambres d'agriculture Fédération des caves coopératives Fédération des vignerons indépendants aura permis le déploiement à grande échelle de la confusion sexuelle cette méthode de lutte biologique contre le verre de la grappe plus respectueuse de l'environnement Le financement débloqué par notre collectivité a largement contribué à ce que de nombreux viticulteurs au doigt de tous les terroirs adoptent cette nouvelle technique et limitent fortement l'usage de pesticides De même lors d'une prochaine session de l'assemblée départementale sera dévoilé le schéma directeur d'irrigation et d'adaptation au changement climatique Il proposera une programmation technique et financière pour les 15 prochaines années et des aménagements à réaliser en identifiant de nouvelles zones d'irrigation envisageables des périmètres à moderniser pour les rendre plus économes en eau Tout cela bien évidemment en tenant compte de la faiblesse des ressources en eau de notre département Des partenariats seront par ailleurs à rechercher pour rendre possible la réalisation de ces équipements dont les coûts financiers sont conséquents Parce qu'elles sont des activités structurantes au-delà même de leurs impacts économiques directs le département continuera de soutenir la viticulture et l'agriculture dans l'Aude aux côtés des acteurs professionnels et institutionnels de ce secteur clé pour son développement Carnet gourmand Le haricot de Castelodary marqué Pays Qatar Riche de tout un terroir le haricot lingot de la marque Pays Qatar puise ses origines dans l'intérêt que lui porta Catherine de Médicis comtesse du louragué par héritage qui en encouragea la culture Aujourd'hui cultivée avec passion et cuisinée sous toutes ses formes il demeure un produit d'excellence qui fait le délice des plus fins palés 220 tonnes La récolte du haricot de Castelodary marqué Pays Qatar varie en fonction de la demande et ne cesse d'augmenter d'année en année 2000 Labellisation du haricot lingot marque Pays Qatar 7 à 10 mm de long Les haricots lingots sont triés minutieusement et sélectionnés en fonction de leur taille après leur séchage en plein champ 1996 1996 naissance du syndicat professionnel des producteurs de haricots à Cassoulet 40 producteurs autour de Castelodary ils mutualisent leur savoir-faire pour produire l'authentique haricot lingot de la marque Pays Qatar 25 kg Après la récolte le nettoyage et la rigoureuse sélection les haricots lingots sont conditionnés dans des sacs de 25 kg puis stockés dans une chambre à 10 degrés centigrames Le chef présente les lingots de lingots Ingrédients 150 g de haricots lingots marqués Pays Qatar cuits 100 g de sucre roux de canne 1 gousse de vanille 1 cuillère à soupe de rhum 60 g de purée d'amande 30 g de beurre fondu 3 oeufs 100 g de cerneau de noix Difficulté Facile Préparation 25 minutes Cuisson 15 minutes Pour 6 personnes Après un trempage de 15 heures cuire les haricots lingots jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres au moins 1h15 Égoutter Ajouter le sucre Mélanger et cuire jusqu'à ébullition avec la gousse de vanille Retirer du feu Laissez tiédir Ajouter le rhum Retirer la gousse de vanille et réduire la préparation en purée avec un moulin manuel Ne pas se servir d'un batteur A cette purée ajouter le beurre la purée d'amande puis les jaunes d'œuf et les noix concassées Fouetter les blancs en neige et les incorporer délicatement Versez la préparation dans un moule à financier et cuire à 180 degrés durant 15 minutes Démoulez les lingots de lingots Dégustez avec le café L'astuce du chef Au dessert Servez les lingots de lingots dans une petite assiette entourée d'un coulis de framboises Signé Pays Qatar Origines et passions Retrouvez toutes les informations dans notre brochure Haricots de Castellaudari marqués Pays Qatar à télécharger sur www.aude.fr slash 259